Je reviens sur l'affaire Kevin et Leslie. J'avais dit la première semaine, le premier jour de l'enquête, que le tueur c'était l'hébergeur, c'est des travelers, ça se voit, qui vivent dans un camion, qui ont des camions qui vont de teuf en teuf et de fête en fête, et que l'hébergeur qui laisse le camion chez eux, c'est un tougher aussi, ok ? Et finalement, c'est ça, et que l'hébergeur, c'est celui-là, qui émet l'un trafic de drogue, et que les 10 000 euros, la belle-mère les donne pour investir dans un trafic de cam, elle pense qu'elle investit dans un trafic de cam, c'est pour ça qu'elle donne l'argent à Kevin et Leslie. J'ai eu droit au papa qui m'envoie des messages, des menaces de mort, sur internet. Et ensuite, je suis allé voir sur son compte Facebook. Il est tellement coupable, il se sent tellement coupable, qu'il dit sur internet, c'est ma faute, si j'avais pas fait toutes mes conneries, j'aurais été là pour te protéger. C'est à cause de mes conneries que tu t'es retrouvé mêlée à tout ça. En clair. Il le met sur Facebook. Il envoie des hommages à son fils en sachant qu'ils sont morts, paix à leurs âmes. Mais maintenant, on vous dit attention, les coupables ont donné la position des corps morts, qui ont été retrouvés. Ces deux jeunes qui sont de tephars, ils ont bêlé à un trafic de stupéfiants. Alors les 10 000 euros de la belle-mère, c'était pour investir dans quoi ? C'est pour payer quelles cargaisons. Et le père, pourquoi sur Facebook, m'est-il qu'il se sent coupable, et que c'est par sa faute que son fils s'est retrouvé mêlé à cette histoire ? Moi, je vais vous dire la vérité. Quand tu demandes, toute la famille se retrouve dans l'étoffe. Toute la famille est dans l'étoffe. Toute la famille est dans les rêves partis. Toute la famille. Toute la famille. Ta âme.